Qu'est-ce qu'il y a un genre littéraire ? Mais précisément à ce qui fait la préciosité quand même de l'existence chez des êtres qui par ailleurs peuvent paraître totalement écrasés et sans aucune chance, tellement le modèle qui tient lieu, la fonction de père, se révèle écrasant. Alors, c'est une tragédie bourgeoise, donc on reprend, on joue ici un petit peu sur une tradition générique du XVIIIe siècle. On vient de voir en bas dans l'exposition cette notion de drame bourgeois qu'a voulu instaurer Diderot, et ça n'a pas du tout marché ni pris au milieu du XVIIIe siècle, contre cette grille des genres héritée d'Aristote qui était la tragédie et la comédie. La tragédie bourgeoise est quelque chose qui trouve son âge d'or peut-être à Weimar, avec notamment la pièce de Schiller, Kabbal et Amour, il y a donc quelque chose d'oxymorique. De même que le roman bourgeois a quelque chose d'oxymorique, le roman de Furtière, la tragédie qui devrait être héroïsante avec des valeurs stoïciennes, bourgeoise, donc plutôt du côté concret et réaliste, à quelque chose d'une tension oxymorique. Donc nous avons ici un très bel exemple de production de théâtre en cinq actes, avec un monde infiniment riche, dont le personnel des personnages n'est pas limité pour une sorte de drame classique, mais qui au contraire est foisonnant, avec toutes sortes d'invités surprises, y compris des effets de saut de niveau, puisque alors qu'il y a une intrigue qui est loin de respecter les 24 heures, on suit durant une longue durée l'existence d'Auguste, et bien apparaissent des personnages qui ne devraient pas, si on était dans le respect absolu d'une cohérence d'intrigue, qui ne devraient pas y apparaître. Et notamment la figure très importante, mais vite écrasée, de Thomas Mann, qui a joué un rôle important, je pense, comme modèle, avec son Lotte in Weimar, qui était déjà une nouvelle tout à fait étonnante, la Charlotte qui, dans la vraie vie de Goethe, a servi un moment de modèle à la Lotte, la femme absolue pour Werther, et bien cette femme, 40 ans après, a le culot de vouloir revenir à Weimar et rencontre un Goethe qui a bien changé, et c'est cet effet de déflation de l'idéalisation amoureuse qui est magnifiquement retransmise. Donc nous avons des clins d'œil avec beaucoup d'éléments de la littérature dans l'Auguste de Anne Weimar, et c'est un univers extrêmement foisonnant. Le décrochage de niveau, dont je n'ai donné qu'un exemple, est l'objet d'autres surprises. Il y a d'autres invités tout à fait inattendus. C'est peut-être par rapport à la biographie d'Auguste, l'occasion de faire état d'une chouette coïncidence. Vous avez parlé de Christian Volpius. Donc la mère d'Auguste était Christiane et Volpius, infiniment basse socialement, roturière, et c'est donc un déclassement social pour Goethe. Eh bien, son frère Christian Volpius a produit un texte de fiction dont le héros, le thème est le brigandage, et le personnage est un brigand. Et vous avez suivi, je crois, Robert Walser, s'est inspiré de ce texte de Christian Volpius pour adapter un brigand moderne. En tout cas, c'est Pierre Pachet qui le dit dans la très belle préface et dans les explications qu'il donne à votre pièce. Eh bien, sachez que c'est ici Karl Walser qui a fait ces fresques. Ces fresques, vous voyez, ont été décrochées des murs de Zurich pour être portées ici. Martin Bodmer avait, un certain Heimweh, une nostalgie, un mal du pays, dit-on en français, de la patrie zuricoise. Donc, il a fait venir le plus d'éléments possibles. Vous avez aussi tous ces bustes qui sont totalement incongrues, a priori, dans cet environnement francophone ici, avec celui de Stéphane Georg là-bas. Eh bien, les fresques que nous avons au mur sont ici du peintre bernois d'origine, Karl Walser, qui est donc le frère de Robert Walser, qui est l'auteur qui a été le plus inspiré par l'oncle d'Auguste von Goethe. Alors, on a conçu cette soirée, qu'on ne va pas évidemment faire trop longue, comme une alternance entre un entretien entre moi-même et Anne Weber, et puis des lectures. Alors, est-ce que je peux, à cette étape, vous prier peut-être de lire un premier extrait ? Oui, alors, bonsoir. Je vais lire le début, qui est un prologue écrit en vers, libre, mais peut-être que ça ne s'entendra pas trop à la lecture. Le futur, c'est par où ? Suffit de s'asseoir et d'attendre. On ne dirait pas, mais ça avance doucement. Crois-moi, ça fait un bail que je suis prise dans le glacier du temps. Et le passé, on y va comment ? Il faut fermer les yeux et hop, la tête de la première passer à travers un mur épais de 200 ans. C'est quoi cette station-service, ce bricorama, ce chopi, ces zones commerciales 1 et 2, cette bretelle d'autoroute, ce mémorial de Buchenwald ? Enlevez-moi tout ça. Puis, allez me chercher un allemand de base, moyennement instruit, et chuchotez-lui à l'oreille la formule magique Weimar. Laissez infuser 3 minutes et là où à l'instant se trouvait la zone piétonne, s'étale dans la boue le Frauenplan, qui est l'adresse à Weimar où habitent les grands hommes. Goethe se fait porter par deux valets. Les rôles sont distribués, la pièce est écrite, ne reste plus qu'à peindre quelques cartons et à coudre avec deux fichus, disons un pourpoint. C'est moi qui fais Weimar Meister, qui sort les marionnettes de leur cachette et qui tire les fils. Et sur scène, il y aura qui ? Il y a d'abord poitrine en avant, ventre rentré, le poète Goethe. D'accord. Une goutte d'huile dans les articulations n'aurait pas fait de mal, mais rit toujours. Tu aurais eu la même coiffure, poudrée, mais il n'aurait pas fallu compter sur toi pour écrire le divan oriental, ni même la moindre petite Xénie. Hélas, Goethe n'a pu être convaincu de troquer pour la durée de la représentation le caveau des princes contre un théâtre de poupées. Mais comme il est aussi ou il n'est pas, ne nous en faisons pas. À côté, d'accord, derrière lui, ou dessous, si vous préférez, nous avons la globuleuse Christiane Volpius, dite Volpia, par quoi on désigne une vulve sur deux poteaux. C'est dans cette vulve que notre protagoniste, dans la vraie vie, personnage secondaire, s'efforce péniblement d'avancer vers la lumière durant cinq jours. Dès lors, il n'y a plus de retour possible. D'une manière générale, le retour est un leurre, une invention de l'esprit humain pour sa propre consolation, et tout ce qui se fait passer pour un retour ne s'avère être qu'un nouvel allé en fin de compte. Goethe, philios donc, nommé Auguste, ce qui veut dire noble et vénérable. Pas la peine d'être grand clair pour deviner que tu n'allais arriver à rien, et d'ailleurs, on l'a deviné de bonheur. Tu as assez belle allure, d'accord, mais enchaîné par un pied à ce boulet de mer et par l'autre à l'astre du Père, tu disjoint tes membres inférieurs dans ce grand écart douloureux dont nous n'allons pas tarder à savoir s'il vaut quelque chose au moins comme sujet de tragédie bourgeoise pour marionnettes. D'après cet expert incontestable qu'est Schiller, la grandeur peut se révéler dans le bonheur alors qu'on ne saurait se montrer auguste que dans le malheur, si bien que pour mériter le qualificatif d'auguste, les conditions de départ sont bien réunies. Avant que ça commence, quelques précisions. Les personnes qui apparaîtront ont la particularité d'être mortes. Il a fallu les secouer longuement pour qu'elles se réveillent puis faire preuve d'ingéniosité pour qu'elles consentent à sauter par-dessus leur ombre qui est la seule chose qui leur reste. Mais personne ne pourra leur en vouloir si de temps en temps la mort les submerge et les éloigne de nous. De même, nous n'avons pu leur demander d'enfiler en état de veille le costume rigide de tel ou tel âge de la vie, si bien que nous les trouvons tantôt jeunes, tantôt mortes, tantôt vieilles, tantôt vivantes. En revanche, nous avons obtenu aisément qu'elles restent sans bouger à un endroit donné, ainsi qu'elles le faisaient déjà de leur vivant. Allons-y maintenant. pour l'audit. Merci beaucoup. Donc, on a énormément d'éléments déjà dans l'échantillon de ce prologue. D'abord, le nom d'Auguste qui apparaît, qui à la fois nous renvoie lecteur francophone à la figure d'un clown dérisoire, mais qui, en même temps, est l'épithète qui caractérise les Césars. Et nous avons tout à la fin du texte la réaction de Goethe quand on lui annoncera que son fils, donc qui est profondément ivrogne et maladif, est allé qu'un séjour en Italie qu'on voulait thérapeutique n'a pas du tout suffi à le guérir. Au contraire, il a bu jusqu'à mourir. Eh bien, la réaction de Goethe est de proposer une belle citation érudite, « Non ignoravi me mortalem genuisei ». C'est les derniers mots de Cicéron avant de mourir. « Je savais bien que j'avais engendré un être mortel, une espèce de auteur stoïcienne qui fait que Goethe ne veut pas montrer plus de chagrin que cela. On savait depuis le début qu'on était mortel, une formule bien frappée, qu'on oppose cette formule de la mort de Cicéron précisément à la mort de César, également voulue par Antoine. et César qui avait pris le bonnet, comme on dit, et qui pensait qu'il était immortel. Quand on tue à quelques jours d'intervalle César et Cicéron, Cicéron dit « Je savais bien de tout temps que j'étais mortel, une sorte d'indifférence par rapport à la mort ». Mais chez Goethe, c'est beaucoup plus grave que cela parce qu'on sent une sorte de pause qui laisse soupçonner qu'il est au fond réellement indifférent à la disparition de ce fils et qu'il pourrait au fond préférer ce que la renommée retiendra de son stoïcisme à lui. Alors, à côté de ce nom d'Auguste qui est en quelque sorte en antithèse par rapport à ce personnage qui sera écrasé et pitoyable, vient d'être introduit l'élément de la mort. Ça va être un fil rouge. C'est peut-être une parenthèse, c'est peut-être une totentance que cette pièce. En tout cas, là encore, pour prendre les ultimats verba, alors qu'on sait que Goethe a quelque chose d'optimiste et de positif quand il va dire « mehr Licht, mehr Licht » ce qu'on lui attribue. Ici, Han Weber met dans la bouche d'Auguste qui va mourir une espèce de reconnaissance désabusée d'une comédie qui a duré le temps qu'on agite des marionnettes ou bien des squelettes. Les derniers mots d'Auguste, ce sera « Une heure qui est aux morts, ce que la vie est aux vivants, un bref éveil au cœur d'une très longue nuit, la quête fiévreuse d'on ne sait quoi. » Alors, cette conscience de la mort dans la vie me semble quelque chose de présent tout au long de votre pièce. Il y a cette scène extrêmement forte où on confie le crâne de Schiller qu'on a été déterré et qu'Auguste est tellement complexé que si Schiller savait qu'un être de rien du tout comme moi, un médiocre comme moi tient son crâne, qu'est-ce qu'il penserait ? C'est quelque chose de hamletien et de très très saisissant dans le contraste de ce mort vivant qu'est Auguste en confrontation avec la mort qu'il appelle de façon mortifère de ses voeux tout au long de la pièce. Alors, « ein Puppenspiel » c'est important, tragédie, je vous ai dit tragédie bourgeoise, mais il faut compléter pour marionnette. Alors, pourquoi pour marionnette ? C'est vrai que le Puppenspiel à Goethe n'a pas négligé cette forme. Goethe avait du respect pour les théâtres de marionnettes. Il y a, c'est présent dans son œuvre. Maintenant, pourquoi est-ce dans un effet de dégradation accrue que vous ne l'avez pas gardé au niveau de personnages ? Et puis, question importante parce qu'on a envisagé un moment de le jouer, mais ce n'est pas une salle de théâtre. Est-ce que ça a été déjà joué comme Puppenspiel sur une scène ou est-ce que c'est vraiment un théâtre écrit qui reste à lire ? Voilà, si je peux vous poser la question de cette inscription générique dans le Puppenspiel au départ. Oui, alors, en fait, mon erreur a sans doute été, et souvent d'ailleurs, de penser que les gens, les lecteurs, vont comprendre ce que moi j'entends en écrivant. C'est-à-dire que j'ai appelé, j'ai donné à ce livre comme sous-titre, comme genre, Tragédie bourgeoise pour marionnettes, mais je n'ai jamais imaginé que quelqu'un aurait l'idée de penser que je l'ai écrite réellement pour des marionnettes pour être montée avec des poupées suspendues à des fils. Pour moi, ça voulait dire, mais je reconnais maintenant, je m'aperçois que c'était absurde de penser qu'on pouvait le comprendre, marionnettes, en fait, on aurait pu dire, vous avez dit tout à l'heure la mort a une grande importance, mais on aurait pu dire une tragédie bourgeoise pour fantômes, parce que tous ces gens sont morts et bien morts et je les ressuscite en écrivant cette pièce. et comme dans toute œuvre de fiction, que ce soit un roman ou un récit, les personnages qu'on évoque ont quelque chose d'une marionnette, de marionnette, parce que, bien que les romanciers aient l'habitude de dire que les personnages de leurs romans, une fois qu'ils les ont lancés sur la piste, s'émancipent et échappent à leur contrôle, j'ai un peu de mal à le croire, mais il y a quand même quelque chose de, ces personnages qu'on crée, une fois qu'on, enfin, ils sont à la merci de l'auteur et un peu moins, sans doute, quand il s'agit, comme dans mon cas, de personnages ayant réellement existé et dont on sait quand même un certain nombre de choses et on se dit qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi non plus avec ces personnages, mais on peut se permettre pas mal de choses comme vous pouvez le constater. quand j'ai envisagé ce projet, j'ai d'abord commencé par écrire un texte en prose qui ressemblait plus à une, pas un roman historique, mais enfin à une évocation en prose de cette époque et de ce personnage et puis, assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la forme qui convenait et je me suis tournée vers la pièce de marionnette, mais au sens où je l'entendais, à la fois parce que c'est vraiment l'époque du théâtre de marionnettes, Goethe raconte lui-même qu'il a, qu'il concevait, qu'il imaginait des pièces pour marionnettes qu'il montait quand il était adolescent, c'est l'époque aussi à peu près où date le texte de Christ sur les marionnettes et c'est aussi disons que ce Weimar, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Weimar, s'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît cette petite ville, mais franchement ça a quelque chose d'un décor de pièces de marionnettes. C'est par le côté les dimensions réduites disons de la ville, le côté propret aussi que peut-être ça n'avait pas du tout sûrement, ça n'avait pas du tout à l'époque, mais enfin aujourd'hui, ça l'a. et par le fait aussi qu'en tout cas chaque Allemand moyennement instruit a une petite idée des personnages qui évoluaient dans ce petit endroit. Donc il y a Goethe, Schiller, Wieland, Charlotte von Stein, Eckermann, et tous ces gens vous évoquent quelque chose vaguement quand même quand on... Et c'est un peu comme dans... Enfin, pas comme au guignol tout à fait, mais il y a des rôles qui sont distribués déjà. Et puis aussi et surtout peut-être cette forme du théâtre de marionnettes me permettait d'éviter une forme de réalisme historique à laquelle je voulais absolument échapper. Je n'ai jamais pu imaginer faire parler ces personnages, faire parler Goethe par exemple, tel qu'il aurait pu parler ou tel que j'aurais imaginé qu'il parle. C'était inconcevable pour moi. Et du coup, j'ai créé un langage totalement artificiel mais qui permet justement d'éviter ce réalisme historique et qui permet surtout aussi de créer un cadre dans lequel, à l'intérieur duquel peuvent se croiser des morts et des vivants, des gens de l'époque de Goethe, d'Auguste, ses proches, sa famille, mais aussi Thomas Mann, mais aussi des personnages de fiction. Par exemple, la Louise, le personnage de Kabbal et Amour de Scheller, apparaît à un moment, elle dit juste une réplique, mais qui est une réplique de la pièce. et moi-même, à un moment, j'apparais, ça permettait de faire se rencontrer tout ce monde un peu comme l'imagination humaine le fait. L'imagination humaine ne travaille pas comme un romancier qui se cantonne à une époque et on est capable de sauter d'une chose à l'autre. Je peux m'entretenir avec Goethe dans ma tête. Enfin, si je suis un jour où je suis très culottée, comme vous dites. Non, c'est très convaincant. Il y a également un effet de distance ironique dans le sens où cette histoire qu'on pourrait prendre sur un plan extrêmement dramatisé un temps, il y a une sorte de saccage d'elle-même par l'autodérision, par le fait qu'on ait rappelé à certains moments que ça n'est que l'agitation de fantômes qu'on fait très sauter des morts et qu'il y a là un théâtre de marionnettes, comme vous l'avez rappelé, tout à fait à la façon de Diderot, le marionnettiste comme dans Jacques le fataliste où le narrateur vient tout à coup secouer ses personnages, la marionnettiste apparaît sur le même plan que les personnages et est interpellée et doit elle-même s'expliquer. Donc, on a ces sauts qu'il y a entre le théâtre de marionnettes mais qui n'a pas de transcendance, qui n'a pas de... on peut se demander si finalement on n'est pas dans un théâtre de marionnettes généralisée où il n'y a pas d'extérieur. Alors, c'est aussi la question de la subjectivité qui est posée. On sait que l'un des propres de Goethe après Rousseau, c'est d'avoir fondé le sujet moderne, le sujet romantique, en tout cas, Dieu sait si Werther est dans l'introspection des infinies nuances de sa subjectivité et on a par contraste absolu un personnage, Auguste, qui est nié dans cette épaisseur de subjectivité qui ne peut pas la développer car il est enfermé dans cette étiquette de fils de Goethe et qualifié en permanence de celui qui rappelle en quelque sorte Goethe quand il va en Italie c'est le fils de Goethe alors il doit pour papa ramener il doit exécuter les commandes de papa et à Pompéi faire baptiser tel lieu en hommage à papa et tout se joue dans le rapport révérencieux de la piété filiale alors peut-être vous allez lire un second extrait oui et d'ailleurs même dans la scène que vous avez évoquée tout à l'heure avec le crâne quand le crâne de Schiller est déterré à un moment parce que pour une raison que j'ignore il était enterré avec il se trouve avec d'autres ossements et on ne sait pas très bien quel est le squelette et le crâne de Schiller il y a une cérémonie quand on a enfin déterminé qu'on a cru déterminer identifier le bon crâne il y a une cérémonie qui a lieu et c'est Goethe évidemment qui doit parler qui doit faire un discours et ensuite le crâne de Schiller doit être mis sur un piédestal je crois dans une boîte ou quelque chose et comme Goethe avait un rapport très difficile avec la mort il s'est désisté et il a été malade il a eu un malaise et comme c'est arrivé souvent c'est Auguste enfin c'est son fils qui devait le remplacer voilà donc il est un peu le remplaçant éternel et je vais lire maintenant un passage qui évoque je saute tout le le premier acte qui évoque l'enfance d'Auguste et là on arrive au moment où il entre dans l'âge adulte et où les troupes napoléoniennes arrivent dans la région et finissent par arriver à Weimar et par piller et causer pas mal de dégâts dans la ville et miraculeusement la maison de Goethe est préservée et cette après ces quelques jours et nuits de ravages et de pillages dans la maison de Goethe sort miraculeusement indemne que Goethe finit par épouser la mère d'Auguste parce qu'Auguste est un fils naturel et il l'a eu donc avec une femme un peu indigne tout à fait indigne même socialement mais après ces ces journées éprouvantes il finit par l'épouser alors qu'Auguste a déjà 18 ans je crois ou 17 ans et on dit mais on ne saura jamais on ne saura jamais la vérité de l'histoire mais on dit que Christiane donc la mère d'Auguste se serait comportée avec tellement de bravoure et de courage à ce moment là que par reconnaissance Goethe aurait fini par l'épouser l'épouser alors comme c'est un texte que j'ai écrit dans une forme de dans une sorte de de liberté et de jubilation aussi il y a des passages comme celui que je vais lire où on passe tout à coup à une sorte de scénario de film c'est écrit comme une séance de film Weimar vu un vol d'oiseau la caméra glisse lentement sur la petite ville à beaucoup d'endroits l'on aperçoit des maisons qui brûlent des gens courent à travers les rues on entend de loin des cris et des tirs de fusils la caméra s'approche du Frauenplan qui est plein de soldats français braillant des chansons sanguinolantes mangeons buvons jouons brûlons toutes les maisons la caméra se trouve dans le jardin de la maison de Goethe les pointes des baïonnettes qui avancent en dansant forment au-dessus du mur du jardin une sorte de haie affolée dans le jardin toujours gros plans sur le visage anxieux et curieux d'Auguste traversé par les reflets des flammes dans la cuisine on voit Christiane qui, aidée d'une bonne sert à manger à deux brigadiers français bruyamment les deux soldats discutent entre eux dans leur langue maternelle devant quelques bouteilles de vin débouchées l'un d'eux saisit Christiane qu'il doit prendre pour une bonne par la taille et cherche à l'attirer à lui elle se défend et réussit habilement à lui échapper dans la maison tout est obscur la caméra se promène dans les pièces et les couloirs sombres du dehors pénètre le vacarme assourdi de la ville livrée au pilleur puis on n'entendait pas et juste après un bruit de vaisselle cassée l'image montre les deux français qui dans l'obscurité presque complète cherchent l'escalier puis finissent par le trouver une fois qu'ils ont disparu à l'étage la caméra reste fixée sur l'escalier vide si bien que nous ne faisons qu'entendre la suite le premier brigadier hé debout le poète on va te montrer que l'égalité c'est la mort qu'on vient t'apporter on entend des coups sourds frapper contre une porte mais regarde-moi ces beaux chandeliers en argent allez c'est pour nous hé le poète on se réveille tu l'as caché où ton argent on frappe encore plus fort contre la porte puis des pas courts et rapides se font entendre à l'étage et c'est Christiane maintenant qui parle voulez-vous enlever vos toits espèce de marauteur vous allez laisser tranquille le conseiller privé vie je vous l'apprendrai j'ai un peu de mal je vous l'apprendrai l'égalité et la moralité n'avait pas honte de faire sortir un fier homme de son lit et de jouer les fiers comme si la bataille de Guéna n'était pas déjà gagnée mais qu'elle devait avoir lieu ce soir si j'étais votre Napoléon je vous apprendrai des manières on entend des voix entremêlées puis un coup qui résonne comme si un pot de chambre venait de heurter un crâne ensuite on voit les deux français descendre à l'escalier à la hâte et disparaître en direction de la cuisine silence la caméra filme de nouveau l'escalier vide au bout d'un moment on entend d'en haut la voix de Christiane Christiane chante j'imagine de temps en temps que les personnages au lieu de parler chantent mais ce que je ne vais pas faire maintenant dors mon cher père et conseiller très privé les garnements sont partis et moi je suis restée je veille à ton chevet et te berce et te borde fais fleurir ton sommeil en éloigne les hordes je ne suis pas une dame mais j'aurais aimé l'être et jouer de la harpe pour mon père et mon maître au lieu de te faire honte de jour comme de nuit les bonnes ont ri de moi et les dames m'ont fui mais les choses sont ainsi elles sont comme elles sont je fais comme je fais j'ignore comme elles font tantôt je suis ta fille tantôt je suis ta mère d'ailleurs je les entends qui m'appellent fille mère quand tu dors maintenant dans la nuit des étoiles c'est ta fille qui pose sur tes yeux ce grand voile là il y a un coeur qui parle c'est un coeur de vieux Weimarien que j'imagine qui tient un peu le rôle du narrateur dans l'histoire ce n'est pas que la chance du conseiller privé nous paraisse injuste nous sommes heureux au contraire que le pire lui ait été épargné et qu'il ait pu sauver ses trésors artistiques d'une valeur inestimable nous faisons simplement remarquer que pendant qu'on lui chantait des berceuses nous autres Weimarien dès lors que nous ne nous étions pas enfuis chez les serfs et les chevreuils étions chassés de chez nous maltraités et pillés nous avons tout perdu absolument tout pas une bouteille de vin qui ne fut bu ou cassée qui ne ferait pas à temps tout ce qui lui était précieux a vu tout simplement sa maison incendiée peut-être nous est-il au moins permis de demander comment la famille Goethe et quasiment personne d'autre a réussi à préserver ses biens et si pour cela elle a toujours employé les plus honnêtes moyens alors tant mieux si c'est cela tant mieux on ose imaginer ce qui se serait passé si la bande de Cossacks s'était déchaînée chez le maestro nous le soupçonnons un peu d'avoir conclu avec les français un accord pas très honorable de quel ordre ? comment voulez-vous que nous le sachions ? trois jours plus tard nous sommes occupés à mettre de l'ordre dans nos décombres Goethe épouse l'héroïne Vulpia après une vingtaine d'années de bons et loyaux services le mariage a lieu dans la sacristie de l'église Saint-Jacques autrement dit dans la pièce qui d'habitude sert de vestiaire et de débarras Auguste et Riemar sont les témoins et en effet il faut le voir pour le croire monsieur Auguste von Goethe nous ne voudrions surtout pas être indiscrets mais évidemment il y a une question qui intéresse énormément nos téléspectateurs qu'avez-vous ressenti à l'âge de 16 ans en assistant au mariage de vos propres parents ? Auguste chante vous voudriez savoir quel sentiment j'ai eu si cette décision tardive m'a émue je vous vois assis devant l'écran télévisé où toutes les larmes sont détectées et buts restez dans vos fauteuils fichez-moi la paix il me semble que j'étais quoi ? j'étais content je le sais le curé était pressé il a dit quelques mots mes pensées ont erré mon père était debout ma mère aimait vivre parmi les domestiques elle restait à la cuisine quelques années plus tard elle a crevé le cœur merci Auguste von Goethe pour ces paroles émouvantes nous allons poursuivre le programme dans un ordre plus ou moins chronologique quelques jours après le mariage Christiane alias la boule à Goethe à présent quadrigénaire est autorisé pour la première fois à sortir dans le monde et à rouler en direction de la bonne société de Weimar dix années avant de s'immobiliser définitivement dans le trou visé on la présente d'abord à la mère de Schopenhauer qui à cause de son père progressiste fait partie des premiers à être vaccinée contre la petite vérole Madame Schopenhauer n'a pas encore compris qu'elle était la mère de Schopenhauer et s'imagine pour l'instant être elle-même quelqu'un cet après-midi là on lui donne l'occasion de sortir son célèbre bon mot allez-y Madame ils lui font signe d'avancer Johanna Schopenhauer il me semble puisque Goethe lui offre son nom nous pouvons bien lui offrir une tasse de thé ça c'est un de ces bons mots n'est-ce pas le fils de Goethe né hors mariage et d'une femme absolument roturière la question se posait peut-il être reçu dans la bonne société et il y a ce bon mot de Madame Schopenhauer puisque le grand Goethe lui prête lui son nom nous pouvons quand même lui servir une tasse de thé oui ce qui vient d'être lu rappelle la place centrale que joue dans cette affaire la conquête napoléonienne de la Saxe n'est-ce pas Goethe avait vécu les temps de la révolution française il avait même si ce n'était pas en qualité de guerriers combattants accompagné l'armée du duc de Branschwick dans la campagne de 1792 et il y avait toute une réflexion là autour par Goethe et notamment dans Herman et Dorothée qui est de 1798 Herman quand il voit les réfugiés arriver les réfugiés survivants au massacre des aristocrates de France dit que contre une sorte de pacifisme de son père qui dit il ne faut pas s'en mêler les fils ont des devoirs à des moments d'écouter d'autres valeurs et que c'est plus important que l'obéissance servile à la volonté paternelle et c'est terrible dans Auguste à quel point il y a une castration totale du fils dans le sens où toute forme d'héroïsation lui est interdite le pauvre même Herman sort du roman pour venir donner son point de vue il y a quand même des moments historiques où l'adhésion à des valeurs à des valeurs morales à des causes doit conduire parfois à ne plus être d'accord avec la teneur des ordres donnés par le père et bien ce n'est pas le cas quand les armées de Napoléon arrivent Auguste aimerait s'engager dans une participation de la résistance des principautés allemandes aux armées napoléoniennes et son père Goethe dit mon travail est trop important mon travail de créateur et toutes les tâches annexes que tu es capable tout juste de faire toi mais ça m'aide tu ne vas pas t'engager au combat donc il lui interdit totalement toute forme de participation à la guerre qui aurait pu lui permettre une forme d'héroïsation alors on sait que le Goethe historique à ce moment a médité l'exemple du peintre Kranach qui avait suivi dans la disgrâce son prince battu militairement et bien Goethe n'a pas fait du tout ce choix le duc de Saxe a eu il faut dire un sort relativement léger mais Goethe est resté debout un ministre totalement collaborateur disons de l'occupant et c'est quelque chose qui est en effet traumatisant le fait que dans cette occupation napoléonienne où beaucoup de braves allemands ont énormément perdu que ce soit la vie ou leur bien Goethe a vu ce saccage tous les trésors de la culture française ramenés à Paris et il a été en quelque sorte préservé alors il y a dans Auguste un certain nombre de figures qui viennent le secouer notamment von Werther qui vient lui dire tu n'as pas participé à cette lutte contre l'envahisseur français et battons-nous alors en duel et enfin on pense que le jeune Auguste aura une occasion d'accéder à l'héroïsation et bien non le père s'arrange pour rendre impossible ce duel entre celui qui n'a pas participé par son engagement personnel à la la cause de la résistance anti-française et celui qui au contraire s'est engagé du côté de cette résistance donc là évidemment se pose la question Anne Weber de votre propre statut entre ces deux pays vous êtes une allemande totalement intégrée à Paris et puis de Paris vous produisez des livres germanophones qui sont qui ont beaucoup de succès en Allemagne est-ce que ce moment de Carrefour où Goethe va tourner le dos à la défense d'un on peut le dire aussi positivement il va tourner le dos à une attitude qui aurait consisté au repli patriotique de la germanitude sur elle-même au profit de l'idéal cosmopolite de Napoléon qui semble suprapatriotique etc. Est-ce que vous vous sentez encore ce conflit il y en a des échos dans ce drame d'Auguste écrasé par le grand Goethe est-ce que comment vivez-vous sereinement et de façon souveraine votre battement entre les cultures allemandes et françaises ou précisément est-ce que pour vous de parler d'un déchirement possible entre culture française et allemande n'a aucun sens parce que vous vous sentez totalement confortable dans le cosmopolitisme oui alors j'ai beaucoup de mal à transposer la situation d'Auguste ou de Goethe à la mienne aujourd'hui et à voir en François Hollande une sorte de Napoléon d'aujourd'hui pour lequel j'aurais à montrer une solidarité ou contre lequel je devrais combattre je ne parlerai pas de déchirement c'est je suis née contrairement à Goethe dans une époque pendant laquelle exceptionnellement il n'y a pas eu de guerre entre la France et l'Allemagne et je n'ai pas eu à prendre parti et je dirais simplement que je peut-être quand je quand je suis en France je combattrai volontiers du côté des Allemands parfois parce que je les sens attaqués parce que je les sens mal aimés parce que j'accours alors à ce moment-là pour défendre mes compatriotes et moi-même parce qu'on se moque d'eux qu'on les trouve bon vous savez comment on les trouve et quand je suis en Allemagne c'est un peu l'inverse qui se passe je suis toujours du côté de là où je ne suis pas enfin où je ne me trouve pas physiquement merci vous l'avez compris j'ai fait une lecture peut-être vous pouvez dire qu'elle était c'est un parti pris que vous ne soutenez pas une lecture de ce texte comme aussi une confrontation aux valeurs de Goethe et à l'oeuvre de Goethe et notamment dans ce même acte que vous avez lu le second acte il y a la scène 5 Christiane et Bettina qui font un chœur en commun et le premier vers commence une bardane est une bardane est une etc et évidemment j'y vois un écho une bardane c'est une plante absolument pas noble mais une bardane est une bardane est une bardane comme une reprise de ce qui est un vers qui est considéré souvent comme un fondement de la modernité de Gertrude Stein a rose is a rose is a rose avec cette tautologie qui est aussi un déni de toute symbolicité la rose ça n'est pas la métaphore de l'amour ça n'est pas et puis alors Dieu sait s'il y a une théorie du symbole chez Goethe la symbolicité c'est quelque chose qu'il prend très très au sérieux est-ce que là aussi on peut dire qu'il y a un parti pris de dialogue contrastif avec Goethe dans le sens où dans votre texte vous aplatissez toute toute possibilité de valorisation symbolique vous êtes dans une écriture dénotative qui dit directement ce qu'elle a à dire sans qu'il y ait à chercher autour des motifs ou des mots des étages ascensionnels comme Goethe le suggérait souvent avec un certain idéalisme oui non enfin j'espère que je ne suis pas que dans la littérature dénotative et qu'il y a des tas d'étages à explorer simplement je considère que ce n'est pas mon rôle à moi de les explorer et qu'il faut laisser ça à d'autres en particulier aux historiens aux chercheurs aux historiens de la littérature je n'ai pas envie moi de donner des interprétations de ce genre et dans le cas dans le vers ou la phrase que vous citez une bardane est une bardane est une bardane c'est ce qui est dit par là c'est c'est tout simplement une bardane reste une bardane en effet donc au sens il n'y a pas de symbole à chercher mais aussi au sens et surtout au sens de cette christiane elle restera toujours cette femme méprisable qu'on connaît et ce n'est pas parce qu'elle finit par être épousée par le père de son fils qu'elle va monter en grade ou qu'on va la considérer autrement c'est une scène où ces deux femmes se bagarrent enfin et oui merci peut-être qu'on va lire un dernier extrait avant de donner la la parole aux questions de 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 la salle oui je voulais lire parce que dans le cinquième acte qui est celui qui évoque entre autres le voyage en Italie qu'Auguste entreprend à la suite de son père d'ailleurs je voulais dire peut-être quelque chose avant de le dire parce que vous avez insisté beaucoup sur le fait qu'Auguste était cantonné par son père poussé dans ce rôle de 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 victime sans identité propre qui ne qu'il ne pouvait pas accéder à une héroïsation quelconque mais il y a quand même tout ça est sans doute vrai mais il y a quand même à un moment donné ce garçon est devenu adulte aussi et a donc une certaine responsabilité aussi dans ce qu'il devient ou ne devient pas et il y avait aussi on pouvait peut-être imaginer une autre issue à cette histoire et on pouvait imaginer en particulier qu'il qu'il quitte Weimar qu'il renie son père je ne sais pas c'est c'est toute chose enfin il n'a aucun moment cherché à prendre de l'indépendance et à et à vivre sa propre vie et c'est c'est le côté tragique de 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 cette existence consiste justement dans cette cette impuissance cette impossibilité à sortir du rôle qui lui est déchu de naissance pratiquement mais je pense que le fait d'être né entre d'être comme ça entre l'astre du père et cette espèce de boulet qu'est la mère ne lui a pas enfin lui a définitivement condamné ou coulé ou plombé et qu'il a été incapable parce que sans s'il n'avait pas été le fils de Goethe il n'aurait plus rien été du tout donc il a sans doute préféré rester dans ce statut oui le peu qu'il a fait de productif et de constructif a été stimulé par Goethe mais on peut le voir positivement il l'a au moins fait par exemple le seul écrit qui reste d'Auguste c'est un Tageburg un Reisee Tageburg il tenait son journal de voyage et donc c'est quelque chose dont parle beaucoup Eckerman dans les conversations d'Eckerman avec Goethe Eckerman doit chaperonner August ça c'est historique dans le voyage en Italie et à la fois dans les conversations Goethe et Eckerman et dans August d'Anne Weber il est souligné qu'Eckerman ne comprend pas lui apprécie chaque moment à Gênes à Venise à Pompéi et le pauvre August ne peut pas profiter une seconde de son voyage parce qu'il doit écrire parce que son père a dit tu reviendras d'Italie avec un reportage de ton voyage que je lirai et que je jugerai et le pauvre manque en quelque sorte la plénitude du voyage pour réaliser une oeuvre d'écriture là où son père a déjà des milliers de pages de première qualité mais on peut comme vous venez de le faire tempérer ce jugement négatif et dire qu'au moins ce Dagebourg existe maintenant et qu'il a il aurait pu choisir une voie de la rébellion radicale et bien pas du tout par cette docilité même il a trouvé une forme de d'héroïsation atone ou triste ou que pour ma part j'ai beaucoup quand même de oui de mal à porter haut mais je comprends tout à fait je le prends comme une forme éminemment moderne au fond de l'impossibilité d'héroïsation qui frappe la période post-napoléonienne et la période de la modernité en général donc je comprends très très bien que vous puissiez revaloriser positivement ce qu'il y a quand même de petites étincelles positives tout au long du trajet d'Auguste et notamment sa capacité lucide à s'auto-blâmer et il ne se prive pas de se flageller lui-même en tout cas il n'accuse jamais son père de rien moi non plus d'ailleurs parce que pas vraiment puisque le père c'est pas non plus de sa faute si il est Goethe si c'est un grand homme si c'est un immense poète simplement c'est très difficile de vivre à son côté et dans son ombre mais alors peut-être qu'il faut qu'on peut encore dire que Goethe est le seul personnage de toute cette histoire qui n'apparaît pas dans mon Auguste dans mon livre et que j'ai eu l'impression qu'en ne le faisant pas apparaître il n'était que d'autant plus présent parce que oui en tant que ombre ou en tant que et donc le tout petit passage que je vais lire maintenant se situe en Italie dans un hôtel à Florence où Auguste est seul et où il célèbre donc tout seul dans sa chambre d'hôtel le 81ème anniversaire de son père qui lui est à Weimar et entouré de beaucoup de monde et oui il y a un côté touchant dans cette fidélité filiale jusqu'au bout Florence à l'hôtel suisse le matin du 28 août 1830 Auguste qu'on m'apporte des oeillaises et des branches de lauriers cerises de la myrrhe et des roses qu'on m'apporte du thym et du romarin de la lavande et de la sauge c'est cette odeur que je veux respirer dans une assiette des pêches à la peau veloutée des figues vertes et violettes dans un plat en terre du raisin abreuvé de lumière et une grenade et des poires et un melon c'est aujourd'hui un jour sain mon père est né il y a 81 ans il est 7h du matin tout est prêt la fête commence les nombreuses personnes venues lui présenter leurs voeux sont regroupées autour de son lit fleurs à la main et verres de circonstance à la bouche toute la petite ville est debout qu'on apporte le bourgogne qu'on apporte les verres en cristal à travers la fenêtre le soleil pénètre dans ma chambre fleurie je me lève et trinque avec moi-même le teintement clair des petites cloches de verre renversées marque le grand anniversaire il se lève et fait s'entrechoquer légèrement deux verres en cristal remplis de bourgogne il chante je t'envoie mon très cher père d'aimables animaux une colombe sept lapins et deux trois agneaux je t'envoie un beau printemps au coeur de l'hiver et pour te conduire au champ un cortège de cerfs que te caresse que t'enveloppe la tendre main de l'air surtout il faut que je te souhaite un autre fils meilleur tu vivras père encore longtemps un millénaire ou deux puis un autre génie viendra ils font déjà la queue sur la civière toutes mes excuses je t'aurais doublé ne sois pas fâché cher père ma vie se casse en deux par moment je mets dans la bouche de mes personnages enfin uniquement d'Auguste et de sa mère Christiane des petits vers rimés comme ça qui qui m'ont permis à moi qui ne suis pas poète d'écrire de la poésie puisque je les mets dans la bouche de personnages qui ne sont pas poètes non plus et donc je peux faire des petits vers simples qui et c'est une chose que j'aimais faire et qui peut-être leur convient bien ça j'espère oui alors je c'est l'occasion d'ajouter qu'à côté donc du il n'y a non pas d'évidence une symbolicité mais le dispositif est extrêmement complexe avec ces ces sauts de niveau on a parlé de certains il y a aussi Jean-Paul Richter il y a de toutes sortes de personnages il y a des personnages de Goethe qui sortent de leur fiction pour venir participer il y a des moments franchement en prose et puis alors il y a énormément de ainsi nommées chansons et de poésie avec une très grande variation ce que vous avez dit sur je suis frappé par votre plaidoyer pour défendre Goethe me rappelle aussi quelqu'un qui est tout voisin d'ici Alain Delon qui est un mythe vivant quand ses enfants ses fils ont des problèmes avec la police avec cette boisson de drogue trafic d'armes fricotage avec la mafia et qu'ils disent dans les interviews on croit que c'est la jeunesse dorée mais ça n'est pas facile d'être le fils d'Alain Delon et lui quand il est interrogé il répond toujours et bien sachez que c'est pas non plus facile d'être le père du fils d'Alain Delon oui mais je ne sais pas si vous avez des des questions c'est très très bien comme réplique oui monsieur Billetet vous avez dit tout à l'heure que vous avez écrit ça avec jubilation ça se sent en tout cas je vous ai lu avec jubilation et l'un des une des une des causes de la jubilation en m'a dit c'est le constant changement de registre la liberté dans le changement de registre alors ma question est la suivante est-ce que au moment de commencer l'écriture est-ce que vous aviez déjà une idée du nombre de registres que vous alliez utiliser ou est-ce que c'est venu en écrivant non non c'est vraiment venu en écrivant c'est mais une fois c'est à dire que je crois une fois que j'avais trouvé ce cadre cette pièce de théâtre pour marionnettes c'était vraiment quelque chose qui permettait tout qui permettait enfin qui permettait beaucoup de beaucoup de choses et j'ai perdu je voulais dire quelque chose j'ai perdu le fil oui je crois que c'est le moment d'aller boire oui non mais c'est bête je suis sujette au blackout malheureusement oui oui non mais je voulais dire autre chose mais est-ce que je peux en attendant en allemand oui j'ai non j'ai d'abord écrit en allemand depuis quelques livres c'est dans ce sens là que je travaille j'écris d'abord les manuscrits en allemand et je fais une version française ensuite alors à ce moment là je suis d'autant plus étonné du naturel en particulier des chansons parce que vous venez de parler de ces poèmes qui sont des chansons et qui viennent tellement bien en français que j'ai de la peine à concevoir que ce soit de la traduction et pourtant oui pourtant si et peut-être encore puisque j'ai la parole une petite question est-ce que est-ce que cette est-ce que cette pièce est lue différemment par un lecteur par les lecteurs français par les lecteurs allemands du fait des connaissances différentes qu'ils ont de ce moment d'histoire est-ce que ça prend une signification différente ou pas tellement j'ai l'impression tout simplement que c'est moins lu en France parce que toute cette Goethe et l'histoire du fils de Goethe ça est beaucoup moins connu les personnages sont moins connus mais en fait on n'a pas besoin de les connaître puisque le livre lui-même explique et les situe on n'a pas besoin de savoir qui était Garman c'est dit dans le livre et en France peut-être c'est un peu plus expliqué c'est possible je me souviens souvent je fais ça quand même quand j'écris la deuxième version pour les français j'ai quand même un lecteur français quelque part dans la tête et je oui enfin en essayant de ne pas être explicatif mais en faisant glisser des informations de façon plus naturelle ou de façon belle et de voilà pas explicative il y a-t-il des lecteurs allemands ou des critiques peut-être qui vous ont dit que cette façon de traiter Goethe et son fils Auguste renouvelait la vision qu'on peut avoir de ce mort en histoire non je le regrette mais non je crois pas est-ce qu'il y a d'autres questions remarques oui c'est le tien de l'épuis est-ce que vous pensiez que ce texte était destiné à la scène ou vous ne vous êtes pas posé la question en l'écrivant je veux dire quand par exemple vous passez au cinéma vous permettez cela par un changement de registre de genre est-ce que vous pensez que ça allait se concrétiser ou c'est pas du tout une question que vous posez justement je crois que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que je n'ai jamais pensé à aucun moment que ça allait vraiment être mon enfin je ne l'ai pas exclu non plus mais je ne l'ai pas écrit pour la scène c'est comme quand j'écris théâtre pour marionnettes et je ne pense pas à de vraies marionnettes j'ai écrit tragédie bourgeoise enfin j'ai écrit pièce de théâtre dessus mais je ne pensais pas à la scène je pensais ou je pensais à une scène qui serait dans la tête du lecteur je pensais que le lecteur était capable de mettre en scène cette pièce lui-même et et je trouve que la tête est la scène théâtrale la moins coûteuse on peut faire tous les personnages on peut faire tous les décors soi-même on n'a pas tellement besoin de mettre en scène quand on est un bon lecteur je trouve même d'ailleurs il y a toujours des images qui viennent de la lecture d'un roman ou d'un récit en prose ou d'un texte comme ça et là la question parce que je pense qu'aujourd'hui c'est quasiment interdit par le monde du théâtre de travailler comme ça pour lui ces pièces qui sont écrites comme littérature ça devient vraiment une chose qui est complètement oui on fait on fait plutôt des montages avec on se passe totalement comme moi je me passe du metteur en scène les metteurs en scène se passent très bien des auteurs maintenant puisqu'ils font eux-mêmes le texte en faisant des montages à partir de textes existants qu'ils prennent à droite et à gauche mais mais quiconque connaît le Faust 2 la seconde partie du Faust 2 voit que c'était déjà un monde de polyphonie mentale et que Goethe on n'est pas sûr qu'il espérait en laissant ça au moment de mourir que ce serait jamais joué sur scène alors il y a maintenant des Olivier Pille et d'autres qui le montent pour de vrai mais c'était un théâtre tellement foisonnant et éclaté que le centrifuge que la question se pose et j'ai été immédiatement frappé d'une sorte de oui de ressemblance entre votre monde avec tout ce foisonnement de personnages et le monde de ce théâtre difficilement jouable de Goethe la grande difficulté si quelqu'un voulait mettre en scène vraiment au théâtre ce texte là ce serait la la diversité des personnages et le fait qu'ils viennent d'époques aussi différentes comment faire comprendre que là tout à coup c'est Thomas Mann qui parle alors qu'on est alors qu'on est en 1820 ou que là c'est un personnage d'une pièce de 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 Schiller qui apparaît du coup c'est une mise en scène du dialogue qu'on peut avoir avec au présent avec tous les morts oui il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite c'est ça qui est bien alors on a apporté un certain nombre d'exemplaires à Weber à la très grande gentillesse d'accepter pour ceux qui veulent les dédicacer mais oui ajoutez juste une chose à ce que vous venez de dire je n'y avais pas pensé parce que c'est vrai qu'en lisant je voyais une scène et je faisais ma mise en scène comme vous dites je n'avais pas songé que à supposer que l'on porte sa vanne à la scène il aurait fallu annoncer l'identité des personnages d'une façon ou d'une autre alors que dans le texte écrit il a mis Thomas Mann le point puis ensuite vient la phrase qui commence mais il y a sans doute des solutions je ne suis pas typographiquement à la scène comment aurait-on fait on n'aurait pas pu on peut mettre des panneaux oui des écriteaux des écriteaux oui il y a des façons ou en comme des surtitres qui sont je ne sais pas il y a des ou des délégués du coeur qui montrent oui des t-shirts Adam I am Thomas Mann est-ce qu'il y a encore une intervention ou une question alors oui comment je ne sais pas si vous avez dit ou moi je ne sais pas mais comment l'idée par rapport à ce personnage le père le fils le poète les responsabilités partagées de père et fille comment cette forme comment cette forme s'est imposée et non pas disons un récit linéaire ou autre mais je vous dis parce que le récit linéaire il n'aurait pas c'était vraiment la forme qui permettait quelque chose de très libre où toutes les époques tout genre de personnages pouvaient se se croiser et il y a aussi j'avais besoin d'une artificialité assez grande pour justement ne pas faire faire semblant de faire faire semblant d'être vraiment à l'époque de Goethe je ne voulais pas créer cette illusion que crée le roman historique mais que crée parfois même une biographie qu'on a l'impression comme si on appuyait sur un bouton tout à coup on est au début du 19ème siècle et on entend parler des gens et on s'y croit je voulais créer une autre forme de vérité qui n'est pas la vérité historique à laquelle je n'avais pas accès vraiment enfin on peut se documenter bien sûr mais on reste quand même assez loin de ce que c'était vraiment à l'époque mais j'ai espéré à travers mes petits vers mes petites rimes et mes inventions j'espère avoir créé un monde qui a une vérité propre c'était très amusant oui c'était très amusant à faire c'était le livre que j'ai pris le plus de plaisir à écrire vraiment oui il nous reste à remercier très chaleureusement Anne Weber c'était vraiment passionnant que l'introduction à ce texte on aime toujours vous savez qu'à la fondation Martin Bodmer on essaye de faire des expositions très rigoureuses d'un point de vue historique mais il faut un peu ouvrir les fenêtres et aérer vers la modernité dans les événements autour et c'est une façon de montrer que Goethe est encore vivant que de de montrer qu'il a été pris ainsi comme thème littéraire pour précisément une réflexion très approfondie sur un anti-héros par excellence on peut le rappeler donc il va mourir avant son père et c'est une c'est une une vie mais qui a toute sa dignité sa valeur respectable dont le père a englobé par sa durée la vie de Goethe était très longue il a englobé cette petite enclave d'une vie qui n'a rien à voir avec le destin de l'homme de génie voilà c'est très beau et en effet le fait que Goethe soit le grand absent omniprésent donne beaucoup de force à la chose en tout cas un grand merci 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 Merci.